... Et effectivement, Aurélie Filippetti a bien fait d'enfiler ses baskets pour parcourir le chantier colossal du Mucem. 30 000 m2 qui relie par des passerelles le quartier du Pannier au J4, en passant par le Fort-Saint-Jean. Notre idée, c'est qu'il n'y a pas de parcours obligé pour le public. Oui, les gens se promènent. Le public pourront accéder d'ailleurs gratuitement aux espaces extérieurs du Fort-Saint-Jean. Des espaces extérieurs où le public pourra déambuler gratuitement le long des remparts et dans les jardins de près de 12 000 m2. La partie payante concernera les deux espaces d'exposition temporaires et semi-permanentes dans les salles voûtées du Fort. Je pense que le Mucem va renforcer vraiment la fierté des Marseillais pour leur ville, pour leur territoire, parce que c'est vraiment un endroit tout à fait inouï et inédit. C'est très bien parce que vous travaillez pour la citoyenneté aussi, c'est bien. Pour la citoyenneté, Carudi Ricciotti, l'architecte du J4, a conçu un bâtiment entièrement transparent pour rendre visibles les trois espaces d'exposition de l'extérieur dans une idée d'ouverture et de porosité sociale. Il faut qu'on ait une vue sur le ventre du Mucem. On le voit, ce ventre, qui a un voyeurisme, qui a une main tendue, une main tendue à la jeunesse des quartiers. C'est très important. Ça sert à ça, l'architecture publique. La troisième partie du Mucem se trouve dans le quartier de la Belle de Mai. C'est le centre de conservation et de ressources où seront entreposés les près d'un million d'objets qui constituent les collections du Mucem, en attendant d'être présentés au public en juin 2013.